Les échanges sont absolument passionnants. Si vous me demandez un mot, je dirais formation. J'ai été frappé de formation et coopération, ça s'en fait deux. J'ai été frappé par le fait que dans tous les ateliers, on parle de formation de professionnels, de coopération entre les professionnels de santé et également les spécialistes du numérique. Et ça, je crois que c'est le secret, entre guillemets. Il faut absolument qu'on travaille en équipe et que les jeunes professionnels, mais pas seulement, soient formés. Ça, ça me paraît essentiel. Alors, actuellement, vous savez peut-être que la simulation a trois grandes parties, je dirais. La simulation synthétique avec les mannequins, qui servent surtout à la formation peut-être initiale, sûrement initiale, mais aussi à la formation des jeunes chirurgiens. Mais il y a tout ce qu'on appelle la simulation humaine avec des acteurs. Et là, cette simulation a pour intérêt surtout d'étudier et de favoriser les comportements entre les patients, les professionnels de santé, entre eux. Et ça aussi, c'est un problème de communication, vous voyez, qui est au cœur actuellement des sujets essentiels. Et la troisième versante qui nous concerne aujourd'hui, c'est la simulation numérique. Et là, la simulation numérique prend un développement absolument considérable, que ce soit les Serious Games, que ce soit la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et là, nous développons actuellement cette simulation. Et en particulier, nous avons un projet de recherche concernant la création de cas cliniques numérisés qui permettraient aux étudiants, mais pas seulement aux étudiants, d'interagir avec les outils à notre disposition aujourd'hui, tout en sachant que le numérique, c'est bien, mais il faut absolument que ce soit accompagné. Il nous faut absolument un tutorat, et en particulier pour la formation initiale, mais pas seulement, là encore.